Si vous avez suivi la conversation sur les extraterrestres et le gouvernement au fil des ans, alors Bob Lazar ne vous est pas inconnu. L'ancien physicien gouvernemental a commencé en déclarant audacieusement la connaissance du gouvernement sur les extraterrestres. Et pas seulement cela, il prétendait que le gouvernement faisait de l'ingénierie inverse sur des engins extraterrestres et expérimentait sur des corps extraterrestres. Beaucoup ont qualifié ces affirmations d'infondées et fausses. Mais ils pourraient devoir changer leur discours maintenant, car les scientifiques viennent de découvrir l'élément 115, le même élément que Bob Lazar prétendait alimenter le vaisseau extraterrestre qu'il a vu. Est-ce enfin la preuve que le gouvernement travaille sur des matériaux extraterrestres? Mais qu'est-ce que l'élément 115? Et que se passe-t-il à la zone 51? Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous discutons de la manière dont Bob Lazar a enfin montré l'élément 115 qui était scellé et caché depuis des décennies. Imaginez que vous puissiez remonter dans le temps jusqu'en 1989. C'est le 11 novembre et vous êtes assis dans un bar sur le strip de Las Vegas avec la télévision diffusant des reportages de KELAS TV. Vous ne prêtez probablement pas beaucoup d'attention aux journalistes. Mais en buvant votre verre, vous entendez quelque chose d'extrêmement étrange et bizarre qui vous fait marquer une pause. Un scientifique nommé Bob Lazar a décidé de révéler que le gouvernement américain détient les restes de véhicules extraterrestres. C'est impossible, non? Mais ce n'est pas tout. Vous entendez également que le gouvernement travaille sur l'ingénierie inverse de ces véhicules pour comprendre comment ils fonctionnent et éventuellement les refaire. Deux jours plus tard, vous regardez la même chaîne et vous obtenez plus de détails sur l'histoire du gouvernement et des extraterrestres. Vous écoutez également comment un certain élément a été découvert, responsable de l'alimentation de ces vaisseaux extraterrestres. Maintenant, vous pourriez penser que c'est une histoire inventée, mais ce n'est pas le cas. Sous un pseudonyme, Bob Lazar prétendait que le gouvernement américain était au courant de la présence d'êtres extraterrestres et travaillait sur leurs véhicules récupérés. Ces affirmations ont finalement conduit à l'irruption chez lui, à son arrestation et à son discrédit ultérieur au sein de la communauté scientifique. Mais avec la découverte du même élément dont Bob parlait il y a 35 ans et l'attention récente du gouvernement américain sur les ovnis, il y a suffisamment de raison de croire que Bob Lazar pourrait avoir raison, après tout. Pendant des années, la communauté des ovnis a été étiquetée comme un groupe plein de théories du complot et de bêtises. Cependant, il y a eu un mouvement constant vers la légitimation de leurs observations, conduisant à l'admission par le gouvernement américain qu'ils ont une unité dédiée aux observations d'ovnis. Connus dans certains cercles comme le grand-père de la communauté des ovnis, Bob Lazar a été l'un des premiers à prendre une position forte et publique sur le sujet. Bob Lazar est né sous le nom de Robert Scott Lazar le 26 janvier 1959 à Coral Gables, en Floride, aux États-Unis. À l'âge de 23 ans, Lazar travaillait en tant que technicien pour une entreprise sous-traitante fournissant du personnel de soutien à la Los Alamos Mason Physics Facility au sein du Los Alamos National Laboratory. Pendant son travail avec le gouvernement, Bob prétendait avoir travaillé dans la section S4 du site d'essai du Nevada, qui est l'ancienne base militaire secrète connue sous le nom de Zone 51. C'est à cet endroit qu'il aurait lu des documents indiquant l'existence de recherches en cours sur un réacteur antigravité destiné à être utilisé dans des systèmes de propulsion. Il était étonné, dit-il, mais il a été encore plus choqué de voir neuf disques volants d'origine extraterrestre entreposés dans un hangar. Bob affirme que les engins utilisaient un élément, 115, inconnu sur Terre à l'époque, faisant partie du système de propulsion par capture de gravité. Et selon lui, il est impossible de synthétiser un élément aussi lourd ici sur Terre. La substance doit provenir d'un endroit où des éléments super lourds aurait pu être produit naturellement. Selon Bob Lazar, le gouvernement américain aurait collecté environ 500 livres de cet étrange élément provenant des engins récupérés. Cependant, lorsque questionné, le gouvernement n'a pas confirmé l'emploi de quiconque ayant travaillé à la Zone 51, et il n'y a eu aucune preuve que les affirmations de Lazar aient été rigoureusement réfutées. Vers la même époque, il y avait des affirmations persistantes de lumières étranges au-dessus du site des essais, même documentés dans les rapports d'actualité de Aviation Week and Space Technology. Selon des témoins oculaires, CS Lumière se déplaçait de manière qui dépassait les capacités des aéronefs connus. Ainsi, lorsque l'élément 115 a été découvert en 2003, 14 ans après que Bob en a parlé, cela a causé un certain remue-ménage dans la communauté des ovnis. Selon Jacqueline Gates, une scientifique du groupe des éléments lourds dans la division des sciences nucléaires du Berkeley Lab en Californie, l'élément 115, ou moscovium, est un élément surprenant, super lourd, fabriqué par l'homme, qui a 115 protons dans son noyau. Comme pour tous les éléments du tableau périodique, le numéro de l'élément correspond au nombre de protons dans le noyau de l'atome de l'élément. Cela signifie que le moscovium a 23 protons de plus que l'uranium, l'élément le plus lourd que l'on peut trouver en grande quantité sur Terre. Selon les scientifiques, l'élément 115 est un élément extrêmement rare qui est fabriqué un atome à la fois dans des accélérateurs de particules. Il existe pendant seulement une fraction de seconde avant de se désintégrer en un autre élément. C'est aussi un élément spécial car il est proche d'une île de stabilité prédite où certains noyaux super lourds pourraient avoir des durées de vie beaucoup plus longues. Ainsi, au lieu de vivre moins d'une seconde, il pourrait exister pendant des minutes, des jours, voire des années. C'est suffisamment long pour que les scientifiques puissent les utiliser de manière pratique. L'élément 115 a été découvert en 2003 à Dubna, en Russie, au laboratoire Fleirov pour les réactions nucléaires par un groupe de scientifiques russes dirigés par le physicien nucléaire Yuri Oganesyan. L'élément a finalement été nommé moscovium, parce que Dubna est une ville de la région de Moscou. Pour créer cet élément, les scientifiques ont accéléré des ions de calcium 48 à environ 10% de la vitesse de la lumière, puis ont bombardé de l'américium 243 avec eux. Grâce à ce bombardement, ils ont réussi à fusionner les noyaux des atomes de calcium 48 et d'américium 243. Ce processus a produit 4 atomes de moscovium. Le nouvel élément ainsi créé avait 115 protons, 20 provenant du calcium 48 et 95 de l'américium 243. Cet élément nouveau a ensuite été séparé de tous les autres produits de réaction à l'aide du séparateur de recul rempli de gaz de Dubna, puis implanté dans un détecteur où les scientifiques ont pu observer la désintégration de l'élément 115 en élément 113. Cependant, il a fallu des années de recherche nucléaire pour élucider certains détails sur le moscovium. Ce n'est qu'en 2018 que les scientifiques du laboratoire national de Lawrence Livermore ont découvert que la masse ou le poids atomique de l'élément était de 288. Pour découvrir ce nombre, ils ont répété le processus utilisé par les premiers scientifiques pour découvrir l'élément. Ce faisant, ils ont réussi à produire environ un atome de moscovium par jour. Cependant, contrairement aux affirmations de Bob, l'élément 115, ou moscovium, n'a pas d'utilisation pratique en dehors de l'étude scientifique en raison de sa demi-vie qui n'est que de 220 millisecondes. En réponse à cela, Bob a rejeté les premières découvertes entourant l'élément 115. Dans une interview avec George Knapp en 2014, il a déclaré qu'il était confiant que des tests supplémentaires produiraient un isotope de l'élément qui correspondrait à sa description initiale. Selon lui, ils ont fabriqué seulement quelques atomes. Nous verrons quels autres isotopes ils découvriront. L'un d'entre eux, ou plus, sera stable, et il aura les propriétés exactes que j'ai mentionnées. Bob Lazar, qui a été ridiculisé pour ses affirmations sensationnelles, affirme qu'il a travaillé par le passé à la zone 51, où des projets top secrets sont en cours de développement. De manière intéressante, à plusieurs reprises, il a été soumis à un polygraphe. Les tests ont confirmé ses déclarations concernant les installations de recherches secrètes et la technologie extraterrestre présente dans certaines des bases les plus infâmes des États-Unis. Lazar a déclaré que les véhicules qu'il a vus n'ont pas été construits par des humains, car les cabines à l'intérieur des engins étaient extrêmement petites, et seul un enfant pourrait y entrer. Lazar affirme que CS, soucoupes volantes, ont été construites et pilotées par des êtres extraterrestres. De plus, de manière mystérieuse, il semble que les véhicules étaient fabriqués d'une seule pièce. Ils n'avaient pas de point de soudure et étaient faits d'un matériau inconnu sur Terre. Dans une déclaration faite par Jeremy Kenyon Lockyer Corbell, réalisateur du documentaire Bob Lazar, Zone 51 et soucoupes volantes, la découverte de l'élément 115 pointait vers la véracité de tout ce que Bob Lazar avait affirmé depuis des décennies. Il a déclaré « Quand Lazare s'est manifesté pour la première fois en 1989, il a tenu à expliquer qu'il n'y avait aucune raison pour laquelle une version de l'élément 115 ne pourrait pas être synthétisée et observée à un moment donné dans le futur. En fait, il a prédit qu'elle serait observée, mais probablement pas sous une forme stabilisée, en raison de l'improbabilité statistique de tomber sur un isotope pertinent. » Bob Lazar a ensuite ajouté que l'isotope de l'élément 115 découvert en 2003 n'est pas l'isotope qui rendrait compte de ce que Lazar a décrit avoir accédé tout en travaillant à la Zone 51. Au fil des années, la Zone 51 a été connue du grand public comme une installation très secrète. En fait, le gouvernement américain a même refusé d'admettre son existence pendant longtemps. Mais en août 2013, le voile sur la Zone 51 s'est enfin levé, du moins en partie. Geoffrey T. Richelson a obtenu des documents déclassifiés sur le développement et l'utilisation des avions de surveillance. U-2 et Oxcart dans les années 1950 et 1960. Richelson était un chercheur à l'Archive de sécurité nationale, un groupe de réflexion à but non lucratif basé à Washington, D.C. Les documents faisaient référence à plusieurs reprises à la Zone 51 et détaillaient comment elle avait été sélectionnée comme zone d'essai par la CIA, l'US Air Force et l'entrepreneur de défense Lockheed en raison de son emplacement éloigné. Ils incluaient même une carte confirmant son emplacement exact. Cependant, cette divulgation n'a pas beaucoup contribué à faire taire les rumeurs qui entourent l'installation depuis des années. Beaucoup la voient comme le lieu où des chercheurs gouvernementaux ont réalisé une ingénierie inverse sur des engins spatiaux extraterrestres capturés, ont tenté de cloner des extraterrestres et ont filmé l'alunissage fictif en 1969. Cependant, personne parmi le public ne sait vraiment car le gouvernement déploie de grands efforts pour dissimuler ses activités à la Zone 51. Dire que l'accès à la base est limité est un euphémisme. La base et ses activités sont très classifiées. L'emplacement éloigné contribue à maintenir les activités figurativement sous le radar, tout comme la proximité du Nevada National Security Site, autrefois connu sous le nom de Nevada Test Site. Ce site d'essai est l'endroit où les dispositifs nucléaires sont testés. Pour y accéder, vous auriez besoin d'une autorisation de sécurité maximale, ainsi qu'une invitation des plus hautes instances militaires ou de la communauté du renseignement. De plus, tous ceux qui travaillent à la Zone 51, qu'ils soient militaires ou civils, doivent signer un serment s'engageant à garder tout secret. Les bâtiments sur le site n'ont pas de fenêtre, empêchant les personnes de voir quoi que ce soit en dehors de leurs propres fonctions. Selon certains rapports, différentes équipes travaillaient sur des projets similaires en même temps, mais leurs superviseurs tenaient chaque équipe dans l'ignorance du projet de l'autre équipe. Et lors des tests d'un avion secret, les responsables ordonnaient à tous les employés non impliqués de rester à l'intérieur jusqu'à ce que le volume d'essai soit terminé et que l'avion retourne dans son hangar. Certains membres de la communauté des OVNI pensent que le gouvernement a expédié les débris du vaisseau spatial extraterrestre qui s'est écrasé à Roswell à la Zone 51, accompagné d'un corps, en vue d'un examen et d'une étude. D'autres affirment que l'installation possède des niveaux souterrains et des tunnels la reliant à d'autres sites secrets, et qu'elle renferme des entrepôts remplis de technologies extraterrestres et même de spécimens extraterrestres vivants. Certains vont encore plus loin, suggérant que ceux-eux sont en fait les extraterrestres qui dirigent le spectacle, et leur objectif est de créer un hybride humain extraterrestre. L'origine du sujet des OVNI remonte à 1947, lorsque Kenneth Arnold, un homme d'affaires, survolait Washington en avion. Il prétendait avoir vu neuf objets volant en formation en V aux côtés de son avion. Il a dit que les objets volaient comme le ferait une soucoupe si on la faisait glisser sur la surface de l'eau. La description d'Arnold donnerait finalement naissance au terme « soucoupe volante ». Aussi, en juillet 1947, un objet volant s'est écrasé sur un ranch près de Roswell. La Roswell Army Airfield a publié un communiqué de presse du général William Blanchard indiquant qu'il avait récupéré les restes d'un objet volant non identifié ou OVNI. Cependant, l'armée a rapidement rétracté la déclaration, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un disque volant, mais d'un ballon météo. Mais la déclaration originale avait déjà paru dans plusieurs journaux. L'incident serait largement oublié jusqu'aux années 1970, lorsque le physicien nucléaire Stanton T. Friedman écrivit un livre affirmant que l'écrasement à Roswell était le résultat d'une activité extraterrestre. Dans les années 1990, des documents déclassifiés ont affirmé que l'objet récupéré à Roswell était en réalité un ballon créé pour un programme de surveillance appelé projet Mogul. L'histoire du ballon météo était une couverture pour ce projet secret. Cependant, les croyants en les OVNI affirment que l'histoire du ballon espion est également une couverture et que l'armée a vraiment récupéré un engin extraterrestre. Depuis leur création, les déclarations de Lazare ont suscité un engouement pour les OVNI et la zone 51. Cependant, les sceptiques ont enquêté autant que possible sur les déclarations de Lazare. Et la plupart semblaient fausses. Par exemple, Lazare a affirmé qu'il détenait des diplômes de maîtrise du Caltech et du MIT. Mais il n'y a aucune preuve qu'il ait jamais fréquenté l'une ou l'autre université. En réponse, Lazare a déclaré que le gouvernement cherchait activement à effacer son existence pour le discréditer. De plus, l'US Air Force et le Los Alamos National Laboratories ont nié qu'il ait jamais travaillé pour eux. Son caractère s'est également révélé douteux, car il a été arrêté en 1990 pour sa participation à l'exploitation d'une maison close dans le Nevada. Mais au-delà de l'aspect personnel que beaucoup pourraient avoir avec Bob, une affirmation populaire parmi les adeptes de Lazare est que bon nombre de nos technologies actuelles résultent de l'utilisation de l'ingénierie inverse sur des engins spatiaux extraterrestres. Pour eux, tout des radios aux supraconducteurs relève de cette catégorie. Ils soutiennent que les personnes par elles-mêmes n'auraient pas pu développer ces technologies aussi rapidement sans un modèle extraterrestre. Certains affirment également que les pilotes à la Zone 51 utilisent une technologie extraterrestre contre les extraterrestres eux-mêmes, les abattant pour que d'autres équipages militaires puissent récupérer les pièces. Mais ces théories ne s'arrêtent pas là. Certaines tournent autour d'une organisation obscure ou d'un groupe d'organisations dédiés à instaurer le nouvel ordre mondial. En tant que tel, les ovnis et les récits d'ingénierie inverse ne sont que des tactiques que ces organisations utilisent pour détourner l'attention du public de leur véritable objectif, qui est la domination mondiale. Une affirmation commune aux déclarations de Lazare et aux théories d'autres amateurs d'OVNI est l'existence d'une organisation secrète connue sous le nom de MJ-12, parfois appelée Majestic ou Magic-12. Ce groupe comprenait à l'origine une douzaine d'individus extrêmement puissants tels que le président Harry S. Truman, les chefs d'organisations comme la CIA et des hommes d'affaires influents. Des documents prétendument émanant de ce groupe ont émergé, principalement en tant que découverte de l'ufologue William L. Moore, notamment des papiers portant des signatures présidentielles. Cependant, les sceptiques ont examiné ces documents et ont découvert de nombreux signes indiquant qu'ils étaient des faux, notamment des signatures qui semblaient avoir été copiées à partir d'autres documents officiels et collés sur les papiers MJ-12. Les théories les plus extrêmes sur les extraterrestres à la zone 51 affirment non seulement que les extraterrestres sont ici sur Terre, mais qu'ils dirigent le spectacle. Selon eux, le gouvernement américain a accepté que les extraterrestres enlèvent des personnes à volonté, expérimentent sur ces haies citoyens sans défense, voire les broites en une pâte qui est ensuite étalée sur les extraterrestres comme source de nutrition. D'autres théoriciens affirment que les extraterrestres sont ici pour utiliser les humains afin de créer des créatures hybrides, car les extraterrestres ne peuvent plus se reproduire seuls. Certains offrent de l'espoir avec des rapports de fusillade entre les forces gouvernementales et les extraterrestres, entraînant le retour du gouvernement au pouvoir. Cependant, en 2019, Motherboard, la chaîne technologique de Wyss, a publié un long article sur Lazare. Il détaillait que le FBI et la police de l'État du Michigan avaient perquisitionné la Société d'approvisionnement scientifique de Lazare en 2017 à la recherche de sulfate de thallium, qui peut être utilisé comme poison et qui figurait dans la mort mystérieuse de quelqu'un. Cependant, les vrais croyants de Lazare pensent qu'il a été perquisitionné parce qu'il recherchait l'élément 115. Le journaliste Tim McMillan a demandé à Lazare s'il avait un morceau d'élément 115. « Si j'en avais, le révélerai-je pour confirmer mes récits ? » « Absolument pas ! » a déclaré Lazare. En 2020, le New York Times a annoncé que la force de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, créés pour enquêter sur les objets volants non identifiés et pensés avoir été dissoutes, était toujours bien active sous les auspices du Bureau du renseignement naval. Cette nouvelle a fait le tour du monde. Pour beaucoup dans la communauté des OVNI, c'était aussi bon que si le gouvernement déclarait qu'il y a des extraterrestres sous observation et en expérimentation. Le journal a ajouté que Luis Elizondo, qui était le directeur de la force de travail jusqu'à sa démission en 2017, croyait que des objets d'origine indéterminée avaient été récupérés par le Pentagone pour études. Alors, cela signifie-t-il que Bob Lazare avait raison depuis le début ? Jusqu'à présent, beaucoup le pensent. Et avec la découverte de l'élément 115, comme l'avait déclaré Bob il y a des décennies, il y a un cœur croissant de voix demandant clarté et transparence de la part du gouvernement sur le sujet. Que le gouvernement fasse de l'ingénierie inverse secrète sur des soucoupes volantes ou expérimente sur des corps extraterrestres, quelqu'un connaît probablement la vérité et rit probablement de la confusion que traverse beaucoup. Quelle que soit la vérité, le témoignage de Bob Lazare reste aussi captivant et non vérifiable maintenant qu'il y a 30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada